Musique On va parler de votre regard psychologique sur la vache, parce que vous l'avez véritablement disséqué. À un moment, vous avez un drame à l'intérieur justement de votre quotidien, Sévi meurt. Elle meurt, c'est une complication pulmonaire, elle a plus de 10% pour respirer, et vous remarquez à la disparition de Sévi que Bouboule va commencer à développer un comportement dépressif. Oui, elle était carrément dépressive. Ils étaient très 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 liés, tout le temps ensemble. En été, en hiver, vraiment des amis. Après, elle était triste, elle a eu des maladies après aussi, elle n'était pas bien. Toutes sortes de conséquences de cette perte de son âme. Est-ce qu'elle s'en est sortie au moment de cette dépression, Bouboule, ou elle est toujours restée un peu... Non, 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 avec le temps, comme chez l'être humain, si on ne tombe pas, si ça ne devient pas chronique, on s'en sort. Elle est vache aussi. Elle a eu sa fille qui a grandi, et puis elle a été amie avec sa fille, et ça a été... Mais elle est quand même morte plus tôt que... Une vache, en général, peut vivre jusqu'à ce qu'elle ne porte plus. Puisque c'est une difficulté, on ne peut pas le mettre sur la page s'il ne porte pas deux années de suite. Alors, 12, 14 années, 15 ans, les érains peuvent vivre. Et puis, elle, elle est morte quand même plus tôt. Vous dites que le fait d'avoir ces vaches à l'intérieur de votre quotidien, ça a changé la perception de votre métier. Oui. Plus précisément, vous avez moins envie de mettre des frontières avec vos patients. Oui. C'est parfois même difficile, puisqu'on se rencontre aussi. C'est quelque chose qui m'a créé aussi quelques difficultés. Quand on va sur les alpages, et puis, bon, j'ai une tendance, si quelqu'un ne veut pas me voir, je ne le vois pas. Puisque tout le monde sait que je suis psy, alors, si on ne veut pas que ça sache que je consulte, alors. Mais, voilà. Et puis, on rencontre des gens dans le match, les alpages, etc. Et puis, c'est parfois difficile de séparer vie privée et vie professionnelle. Ce qu'on doit en tant que psychothérapeute, puisqu'on est soumis de la commission de surveillance des professions de la santé. Alors, ça, c'est le code de déontologie. Mais vous expliquez qu'un des fondateurs de votre métier, Freud, lui, la déontologie, il n'en avait pas grand-chose à faire. Racontez-moi comment c'était les consultations chez lui. Alors, il avait son chien, j'ai un blanc pour son nom. Il s'appelait Jophil. Jophil, oui, oui, Jophil. Josephine, Jophil. Et puis, il était toujours là. Il était toujours là avec lui dans ses consultations. Il fumait des cigares. Et puis, quand Jophil avait assez, il allait vers la porte. Et c'était le signal. C'est fini. Donc, c'est la réaction du chien qui déterminait qu'une séance devait s'arrêter. Et vous avez eu lieu de dire qu'autour, il y avait aussi des sculptures qui n'étaient pas tristes dans son cabinet. Oui, oui, oui. Des sculptures érotiques, précolombiennes, je crois. Oui, oui, tout à fait. Non, c'était chouette d'aller chez Freud. Je ne sais pas si c'était si chouette. Chez vous, c'est comme ça aussi ? Non, non. Il y a le chien qui est là, toujours. Et puis, c'est une présence très agréable pour les enfants. Venir au cabinet, voir Alaska, là par terre, détendu. C'est toute autre chose. Il ne faut pas oublier que les enfants doivent, en général, aller chez le psy. Tirer par les oreilles de leurs parents pour qu'enfin, on leur dise comment ils doivent se comporter correctement. C'est des enfants hyperactifs, donc souvent, c'est ça ? Souvent, souvent, oui. Et puis, il y a Alaska, les enfants vont tout de suite vers elle et la caressent. Et puis, c'est toute autre chose. On peut parler des animaux. Est-ce que tu as aussi un chien, un chat, un animal à la maison ? Ah, tu n'as pas, pourquoi pas ? Et puis, c'est toute une autre atmosphère. Est-ce que vous avez utilisé les vaches comme forme de traitement ? Amener des patients pour les toucher, pour les approcher ? Parce que vous dites que c'est des concentrations d'amour et de tendresse, ces animaux. Oui, j'ai parfois pris des enfants hyperactifs à la table. Et puis, comme les vaches sont très impressionnantes, les cornes, etc., alors, il y avait des règles strictes. Au début, ils pouvaient courir, faire tout ce qu'ils voulaient. Et puis après, quand les vaches venaient pour leur lécher, alors, il y avait une botte de foin. Tu t'asseilles là, et puis tu restes là, jusqu'à ce que je te dise que tu puisses aller caresser les veaux. Voilà. Et puis, parce que les enfants voulaient tellement, surtout, caresser les veaux, ça leur a fait un effet de pouvoir se concentrer pour rester calmes. Ils ont souvent dessiné ou écrit quelque chose pendant ce temps où ils devaient attendre. Et puis après, quand vous avez un enfant un peu plus âgé que les autres, vous prenez après un deuxième, un peu plus jeune, ça se règle entre eux, les plus grandis. Et je te dis que si tu refais cette bêtise-là, tu ne viens plus. Et puis l'enfant prend ça beaucoup plus naturellement, si c'est l'adulte qui commence à dire comment il doit se comporter. Voilà. Alors, ça, je ne veux pas dire si très souvent, puisque ça me gâche aussi peut-être un peu mon temps libre avec les vaches. Mais si je ne pouvais rien faire avec un enfant au cabinet, ce n'était pas possible d'entrer en relation. Ça, c'était une possibilité. C'est une vache-thérapie et puis ça le stabilise. Vous avez dit ça avec les adultes aussi ou bien pas du tout ? Oui, j'ai pris quelques fois. Quelqu'un qui était suicidaire, pris avec. On a promené à Alaska, on a fait le parc des vaches. Mais au niveau déontologique, je peux vous dire, ce n'était pas bien vu. Ça vous fait quelque chose, que ce soit bien vu ou pas par la déontologie ? Ah, mais on peut avoir des conséquences graves. On pourrait vous retirer votre possibilité de pratiquer ? Oui. C'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Mais là, je me suis dit, non, alors je ne peux pas les laisser seuls, je ne peux pas aller aux vaches, alors venez avec. Et puis il est venu avec, c'était un jeune homme et puis ça lui a fait énormément de bien. Il a oublié, il a dû aussi planter des piquets. Avant que notre pinailleur n'arrive, dans votre monde tel qu'il est posé maintenant, est-ce que vous rêveriez d'être une troisième fois reine d'Alpage ? C'est pas impossible qu'on aurait encore une, ça dépend. Vous sentez un potentiel chez une de vos vaches ? Parade, Parade, elle lutte très très bien, Furia aussi très bien lutté, mais elle n'a pas le poids nécessaire, mais elle a été classée cette année. Parade a lutté deux fois dans des matchs, alors à l'Alpage, elle n'a pratiquement pas lutté. Merci Gerda, on s'interrompt un tout petit moment, le temps d'installer le studio pour Narcisse, et puis on recommence, quelques minutes, juste quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada